Jean Laherrère, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, donc je suis un géologue géophysicien à la retraite depuis pas mal de temps. Et quand on vous dit tout le monde, changement climatique, c'est affreux. Non, on n'en parle pas, non ? Si, on en parle, on en parle. On en parle, bon. Moi je dis que je veux bien, mais je regarde l'histoire. Si vous écoutez le roi Merlin, ou si vous voulez, tout le monde sait qu'en l'an 1000, les vikings avaient élevé des vaches au Groenland. Et qu'il y avait de la vigne à Londres. Et qu'après il y a eu le petit âge glaciaire, qui a commencé à 1350, et qui a duré jusqu'en 1850. La révolution française, c'est dû à quoi ? Ça est dû à des mauvaises récoltes, changement climatique, et l'éruption volcanique du lac. En Islande. Donc les gens qui vous disent, il ne faut plus qu'il y ait de changement climatique. Mais lequel ils veulent y revenir ? Le changement climatique de 1800 en 1800, la Seine gelait tous les ans. Oui, d'accord. Si je vous dis, changement climatique, ça fait dégeler le permafrost. Et comme nos pétroliers sont très intelligents, ils nous ont mis des oléoducs vissés sur du permafrost, qui se casse la gueule, et qui fait dérailler les oléoducs. Je suis désolé, le permafrost, il est là depuis... Vous savez que nous sommes en période de glaciation depuis 3 millions d'années. Vous savez ça ? Il y a 3 millions d'années, il n'y avait pas de glaciation. Parce qu'il n'y avait pas de continent... Enfin, si vous voulez, c'est la dérive des continents qui a ramené, en changeant, qui a ramené des continents autour du pôle Nord, et au pôle Sud, au Crétacé. Il n'y avait pas de glace au pôle Nord. C'est pour ça que la mer était 150 mètres plus haut. Et qu'ici, à Paris, on était dans la mer. C'est la plage. C'était pas la plage, c'était là où vous avez des réunions. Donc, je vous dis simplement, les glaciations, il faut augmenter à 300 millions d'années pour retrouver les glaciations dans le carbonifère. Et depuis 3 millions d'années, nous sommes en glaciation la plupart du temps. Et il y a des périodes interglaciaires. Nous sommes en période interglaciaire depuis 10 000 ans. La dernière, tout ça, c'est dû au cycle de Milankovitch astronomique. Donc, nous sommes enfin, si vous voulez... Les pétroliers ne sont pas responsables du gaz à effet de serre, c'est ça ? Non, je dis que, d'abord, le gaz à effet de serre, je suis désolé, mais c'est pas le CO2 qui est le principal. C'est la paix des vaches. C'est le métal. Non, non, c'est pas la paix des vaches. C'est la vapeur d'eau. Mais comme les gens ne savent pas, les scientifiques ne savent pas, je dirais, quantifier l'effet des nuages, et en plus de ça, ils sont incapables. Parce que les nuages, il faudrait... Actuellement, tous les scénarios du GIEC, c'est des simulations. Vous avez un avis sur le GIEC ? Ah oui, oui, oui. Puisque moi, le GIEC est basé... Moi, j'ai fait une conférence à IASA. Vous savez ce que c'est, IASA ? Bon, au moment où Kennedy et Khrouchev ont failli se mettre... C'était pour envoyer les scientifiques discuter en dehors. Voilà. Donc, ils ont créé IASA. À la Seine-Vourg, à Vienne. C'était international application de nos fossiles. Donc, pendant la guerre sur froide, il y avait un endroit dans le monde où il y avait des Américains et des Russes qui travaillaient ensemble. Ils travaillaient sur le futur de la planète. Donc, tous les scénarios du GIEC ont été conçus à IASA, par un gars qui s'appelle Nassik Izenovic, et qui, à ce moment-là, en 1995, ils ont conçu des scénarios. Et c'était des scénarios qui ont été conçus par des économistes sans aucune réalité. Donc, il y avait un gars qui dit « Oh, la population, elle peut être à 7 milliards en 2050. » Non, elle peut être à 17, à 15, etc. Ils ont fait des scénarios énergétiques qui n'ont aucun sens. Et c'est toujours ces scénarios qui sont envisagés. Parce qu'à ce moment-là, via les Nations Unies, il faut avoir l'unanimité. Donc, ils ont eu l'unanimité sur des scénarios qui étaient absolument irréalistes. Moi, j'ai fait un papier à IASA, en 2001, et il y avait Nassik Izenovic, et... Le papier disait ? Eh bien, qui disait qu'il y avait à y avoir un pic pétrolier et que scénarios étaient... J'étais à Vienne, en 2005, je crois. C'était la réunion des scientifiques américains. J'ai rencontré Jussel. Je lui ai dit « Vos scénarios... » Jean Jussel. Jean Jussel, oui. Donc, il faisait une présentation. Moi, je faisais aussi une autre. J'étais le voir. Je lui ai dit « Vos scénarios... » Ils sont complètement irréalistes. Ils n'ont rien à voir avec ce que prédisent les grands experts, l'AIE, etc. Il faut les changer. Ah, il m'a dit « On n'a pas le temps pour le prochain rapport, mais on le fera. » Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, tous les anciens, c'était des scénarios. Il y avait les 40 scénarios. Vous n'avez qu'à voir mes graphiques où je l'ai lus et ce qu'ils montrent, qui sont remplisants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont remplacés. Maintenant, ils vous donnent ce qu'ils appellent du forçage radiatif. Donc, c'est des watts par mètre carré. Donc, ils ont remplacé les 40 scénarios par 4 scénarios qui sont 8, 5, 6, 4, 5 et 2. Et le 2, il est complètement irréaliste et les deux autres irréalistes. Il n'y a qu'un seul. Mais quand les gars vous disent les rapports du GIEC... Si je résume correctement, le GIEC, pour vous, n'est pas assez alarmiste ? Non, mais ils ont des scénarios. Le 4 degrés, il est complètement irréaliste. Il n'y a qu'à voir... Pourquoi il est réaliste ? Mais parce qu'il est réaliste et leur scénario énergétique, ils sont complètement en dehors de ce qui est possible. Moi, je fais des tas de scénarios qui sont plus pessimistes que l'AIEU, mais qui prennent ceux de l'AIEU, qui sont très optimistes et ils verront qu'ils sont complètement... Puis, ce n'est pas difficile. Il faut s'attendre à quoi ? Il faut s'attendre à temps que personne ne sait quel sera le climat. C'est tout. Personne ne peut prévoir. Ce n'est pas difficile. Il y a eu des rapports qui ont été faits. James Hansen... Donc, vous êtes climato-sceptique ? Moi, je suis climato-sceptique en disant simplement qu'on est incapable de prévoir le climat et que les rapports, les scénarios du GIEC... Mais alors, ce n'est pas difficile. James Hansen a fait ces mêmes scénarios en 1998 et il a donné ses prévisions pour 2000 aujourd'hui. Allez voir mes papiers et vous direz... Il avait fait trois scénarios. Il y en a deux qui sont complètement... On devait être trois degrés supérieurs et il y en a un qui colle avec la réalité de la température telle qu'elle est mesurée par les satellites parce que je ne parle pas des stations qui sont plus ou moins... Parce que vous savez que les stations, quand elles étaient mesurées, à un moment, il faisait très froid parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques dans les goulags donc il y avait beaucoup de mesures qui étaient faites dans les goulags. Maintenant, il n'y a plus personne dans les goulags pour mesurer les températures de froid dans Sibérie. Donc, le nombre de stations, etc. Pour revenir, les prévisions d'Anne-Seine sur les trois, il y en avait une de bonne et celle qui était bonne, sa prévision, c'était pour une composition du CO2 qui était de 350 ppm et on est à 400. Donc, leur scénario, si vous regardez les prévisions anciennes pour aujourd'hui, elles sont fausses. Et si vous regardez toutes les prévisions qu'ils ont faites, etc., ils sont complètement en dehors des mesures actuelles. Donc, il faut s'attendre à pire ? Non, il faut s'attendre à je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans... C'est que je ne sais rien. C'est que je ne sais rien. Si vous voulez, c'est une phrase, c'était Jean Gabin, plus je sais, plus je ne sais pas. Et moi, j'ai dit... C'est un peu plus grave que Jean, mais je dis plus je sais, plus je ne sais pas et les autres non plus. J'ai ajouté. Moi, le principal reproche que je fais aux écolos, c'est qu'ils sont complètement axés sur CO2. Moi, il y a longtemps que j'ai écrit en disant le CO2 ne tue pas, mais les particules que tuent. Qu'est-ce que font les écolos à l'actuel sur les particules ? Rien. Si, ils braillent beaucoup sur les particules. Ils braillent, oui, mais enfin, il y a un an ou deux. Moi, aller voir mes écrits, ça fait dix ans que je gueule sur les particules et sur le diesel. Moi, je n'ai jamais acheté une voiture diesel. Moi, j'ai été écolo. Moi, je suis désolé. Moi, j'ai fait isoler ma maison de campagne il y a vingt ans. J'ai déjà renouvelé dans l'isolation des combes au bout de vingt ans. Donc, moi, j'ai déjà. J'ai pompe à chaleur géothermique. Est-ce que vous faites dans votre action de tous les jours pour protéger la planète mis à part la rénovation de votre isolation ? Vous mangez de la viande ? Oui, parce que j'en mange un peu, mais pas beaucoup. Parce que j'assume mon état humain d'omnivore. Je suis désolé. Nos ancêtres mangeaient de la viande. On est des omnivores. Et que, bon, je respecte ceux qui disent qu'ils ne veulent pas manger de viande. Mais bon. Jean, à vous. Oui. Non, simplement, je voulais dire que là, aussi, quand on parle de pollution, par exemple, on vous dit les Chinois, ils sont d'accord pour l'accord de Paris et pour la pollution. tout le monde pense que c'est le CO2. Mais les Chinois, le CO2, ils ne s'en préoccupent pas. De toute façon, ils ont accepté l'accord de Paris, mais c'est les émissions de CO2 par rapport à leur PIB. Et comme leur PIB beaucoup plus que le truc, donc ils ne se sont engagés à rien. Mais les Chinois, ils n'ont qu'une idée en tête, ce n'est pas le CO2, c'est les particules. Vous savez, c'est ABC, c'est Asiatique, Brown Cloud, qui couvre toute la Chine et les Indes. C'est une pollution comme il y avait le fog à Londres qui était dû au bois de chauffage. Ce n'était pas du tout le CO2, c'était de la suie. Et là, c'est des particules. Et donc, ce n'est pas du tout le CO2 qui les préoccupe, les Chinois. Ils sont préoccupés à court terme pour leurs conditions sanitaires de leur population, c'est ça ? Exactement. C'est irrespirable maintenant que le Pékin la plupart du temps. Jean, on va reparler du climat parce que la communauté est un peu... intéressé sur vos propos... Oui, mes propos de géologues. Moi, je connais des tas de géologues et ils sont comme quoi ? Parce qu'ils ont étudié la géologie, etc. Et donc... L'anthropocène, c'est... L'anthropocène, bon, c'est l'homme, l'homme, qu'est-ce que c'est ? Bon, maintenant, on est remonté. C'est très amusant parce que quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la science, donc, c'était il y a très, très, très longtemps, l'homme de Néandertal était considéré comme une bête primitive, etc. Tandis que maintenant, on sait que nous avons tous des aînes de Néandertal. 100%. Pas tous, pas tous. Les Européens et les Asiatiques. Et que donc, moi, je raisonne sur la façon sur la façon dont, par exemple, l'homme, je regarde beaucoup, je ne regarde plus les films parce que ne m'intéressent pas, mais par exemple les documentaires. Sur Arte. Sur Arte ou sur d'autres, sur la fin, par exemple, des Mayas. Les Mayas, c'est le changement climatique qui les a anéantis. Donc, si vous voulez, moi... Sur l'exploitation de leur milieu. Oui, mais enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Mais enfin, donc, pour moi, pour un géologue, si vous voulez, pendant 30 ans, non, oui, pendant 30 ans, j'étais géologue, je cherchais ce qu'on appelle des patates. Donc, on fait les structures puisque si vous voulez, le pétrolier, d'abord, au début, il fourrait sur les endroits où il y avait des suintements. Après, il a vu qu'il y avait des anticlinaux de surface qui piégeaient le pétrole puisque si vous voulez, pour avoir du pétrole, il faut avoir une roche-mère qui a été enfouie suffisamment, ce qu'on appelle la fenêtre à huile, c'est entre 3000 et 3000, c'est en température qu'il faut dire, et puis la fenêtre à gaz et puis dessous, c'est tout écuit. Et il faut avoir, donc, une roche-mère, il faut avoir un système de génération d'huile et il faut avoir une structure avec un réservoir et un truc imperméable pour dessus. La connexion avec le climat, avec ça, c'est ? Alors, le climat, pendant longtemps, la seule façon de chercher les structures en profondeur, notamment au Sahara, parce que les Sahara, les Américains, les Français ont exploré, les Américains n'en voulaient pas. Ils disaient, il n'y a pas d'indice en surface, donc il n'y a pas, parce que si vous voulez, dans le monde, vous avez à peu près 600 bassins sédimentaires, vous n'avez que 200 qui ont du pétrole, de pétrole. Il y en a en Chine un peu ou pas, non ? Comment ? En Chine, il y en a ? Bien sûr, il y a des tas de bassins pétroliers, mais il y en a qui sont plus ou moins bons, enfin, ils sont en déclin, les Chinois. Non, mais pour revenir, pour revenir, donc, au... Au climat ? Au... Au... La sismique vous cherche des formes de... structurelles par... En envoyant des ondes, vous envoyez des ondes, c'est comme l'échographie, qui descendent et qui reviennent quand ils trouvent des... Des... Des poches ? Non, non, des roches à haute vitesse. C'est comme des calcaires. Donc, vous avez une roche calcaire, ça va vous renvoyer les ondes et vous... 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 Cherchez. Donc, qu'est-ce que vous faites la sismique ? Le long de profil, vous... Vous tirez... Alors, vous engendrez des ondes, c'était autrefois en tirée, maintenant on vibre et puis, avec des géophones, des sismographes, on... Donc, on récupère ça et on voit la forme de ces marqueurs sismiques. Donc, moi, j'ai pendant 30 ans, enfin 37 ans, j'ai cherché, j'ai suivi des marqueurs sismiques et ce n'est qu'à la retraite que j'ai réalisé que ces marqueurs sismiques, c'est des changements climatiques. Quand vous voyez vos falaises de calcaire, par exemple, moi, j'ai fait mes études de géologie à Grenoble, l'Urbonien, etc., toutes ces grandes falaises, c'est du CO2 qui était dans l'atmosphère, qui se sont déposées au fond de la mer et qui a fait du calcaire. Donc, c'est du changement climatique. Vous avez, allez voir mes papiers, vous avez l'une des grandes roches-mères qui est connue en Argentine, c'est la vaca morta, la vache morte. C'est une alternance de calcaire et de grès qui font à peu près quand vous voyez une alternance, tous les 20 cm, grosso modo. Mais ça, c'est le cycle de précession des équinoxes de 20 000 ans. Donc, ça fait 20 000 ans. Donc, vous voyez une répétition. Les équinoxes du système solaire. Du système solaire. Vous avez les Milankovitch, c'est trois cycles. Vous avez la précession des équinoxes, c'est 20 000 ans. vous avez l'obliquité, c'est 40 000 ans et vous avez l'ellipse de la Terre. Donc, ce qui fait 100 000 ans. Parce que vous avez les glaciations, c'est tous les 100 000 ans et qui ne sont que depuis 3 millions d'années. Donc, pour résumer, si je comprends bien, c'est quoi votre point de vue ? Mon point de vue, c'est que je dis, moi, le changement climatique, il y en a eu depuis 4 milliards d'années que pendant 37 ans, moi, j'en ai suivi. Alors, on me dit, vous n'avez aucune compétence pour le climat. Mais je lui dis, bon, je suis désolé, mais pendant 37 ans, moi, je suivais des marqueurs sismiques qui étaient les changements climatiques. Alors, j'en connais autant que vous sur le climat. Bon, surtout qu'en plus de ça, tous les gars qui vous disent qu'ils font des simulations du CO2, moi, la seule référence que j'ai trouvée pour quel est l'impact l'impact du CO2 dans les gaz à effet de serre, c'est, une situation, c'est 26%, la vapeur d'eau, c'est 60%, et ça, c'est partant clair. Moi, je cherche encore qu'on me dise quelle est l'influence du CO2 par nuage. D'accord. Là, je viens de recevoir un graphique en PPM sur l'augmentation en CO2. Oui. Ça a commencé vraiment à monter en flèche à l'ère industrielle, quand même, non ? Oui, mais il y a des... C'est quand même une sacrée crosse de hockey, non ? Non, non, parce que, non, parce que je suis désolé, je suis désolé, personne n'a des mesures. Si, si, il y a des mesures, carottes de glace, quand même, non ? Non, attendez, j'attends, simplement. À l'heure actuelle, vous avez eu des mesures qui ont été faites du CO2 par des scientifiques qui étaient faits, mesurés, du CO2, etc. Mais, ça a été, Berck a fait des papiers, il y a des mesures qui ont été mesurées de 400 ppm il y a 200 ans. Mais on dit, non, c'est des artefacts qui se sont gourés, etc. Et on ne veut considérer que les mesures qui ont été faites dans les carottes de glace. la spécialité de Joussel, etc. Et de Lorius. Bon, or, dans les glaces, alors, toutes les carottes de glace du Groenland, pour le CO2, sont considérées comme mauvaises parce que c'est très, très pollué. par exemple, la fin de l'Empire romain, ça a été fait par les... ils ne trouvaient plus de leur monnaie et d'argent dans les mines de Rio Tinto. Les mines de Rio Tinto ont été épuisées par les Romains, vous retrouvez, ils ont brûlé tous les arbres autour, vous retrouvez ces sombres des Romains de Rio Tinto dans les glaces du Groenland. Donc, le CO2 est trop pollué. Donc, il faut aller en Antarctique pour avoir des mesures de CO2 qui sont acceptables. Or, si vous avez, vous allez à Vostok, les mesures, ils ont mesuré jusqu'à 400 000 ans puis maintenant, ils sont remontés un peu plus haut. Donc, vous avez ces bulles de glace qui ont été des bulles d'air qui ne sont, qui sont dans la neige et qui ne sont scellées qu'à 100 mètres de profondeur. Or, à Vostok, ils tombent 5 centimètres. C'est plus aride que le Sahara, l'Antarctique. Ils ne tombent que 5 centimètres par an. Donc, pour arriver à voir le scellement de ces bulles de gaz à Vostok, il faut attendre 5 000 ans. Donc, quand ils disent qu'ils mesurent le CO2 dans la glace, ils mesurent quelque chose pendant ces 5 000 ans, les bulles ont été en communication avec l'atmosphère. Donc, ils mesurent quelque chose qui sont lissées. Donc, quand les gars qui vous disent les mesures du CO2, si vous regardez sur les 5 000 ans à l'heure actuelle, l'âge du pic pétrolier, ça va faire une pointe qui va démarrer de 1850 et qui va s'atteindre en 2050. 200 ans ou mettons 2100. Et que là-dessus, si vous faites un lissage sur 5 000 ans, votre pic pétrolier, il va complètement devenir complètement aplati. Donc, les mesures de CO2 qui viennent des carottes de glace, qui sont citées par tout le monde, etc., elles sont lissées. Et ça, ils n'en tiennent pas compte. Et vous avez discuté avec le GIEC de tout ça ? Il pense quoi de votre problème ? La seule fois que j'ai discuté avec Joussel, etc., il a transformé et il a changé les scénarios énergétiques dans du forçage radiatif. Maintenant, c'est du Watt par mètre carré. Alors maintenant, on ne peut plus rien dire. Watt par mètre carré, moi, je ne suis pas compétent. Mais personne ne sait, parce qu'ils font des différences de radiation, si vous voulez, où les mesures qui font, qui prennent en considération l'effet de l'homme, etc., sont inférieures à la précision des mesures. Ça vous intéresserait qu'on vous fasse interagir avec Jean Joussel ? Oh ben oui, moi, j'ai dit oui. Nicolas Meillon ? Moi, je veux bien. Moi, j'ai... je veux bien. Je veux bien.